dimanche matin rendez-vous hebdomadaire il est 11 heures nouvelle vidéo sur la chaîne ça me fait vachement plaisir de te retrouver j'espère que tu vas bien que tu as passé une excellente semaine et même de très très bonnes vacances la rentrée approche à grands pas pour la rentrée on va changer quelques petites choses du moins une chose sur la nissan gtr et je vais te présenter immédiatement ça cette grosse box là estampillé sw custom dans la vidéo qui apparaît juste ici on avait déjà fait un tuning avec sw custom puisque sw custom est une société qui personnalise les volants donc sur le c63 il avait déjà fait un magnifique volant avec du shift lab des paddles carbone et mi alcantara mi enfin full alcantara et carbone le volant était battu le voilà juste là l'écran était vraiment vraiment magnifique et cela nissan gtr balla quand même 10 piges le volant est un peu vieillot il n'y a pas de méplat il est full cuir j'avais envie de faire un truc un peu plus joli avec un beau méplat et je vais te montrer justement bas ce que sw custom m'a fait comme nouveau volant on va le découvrir bas ensemble en fait alors on commence déjà les petits stickers qui sont fournis sw custom il ya des cartes de visite d'ailleurs je vous mettrai leur leurs coordonnées dans la description de la vidéo et on va découvrir un peu le packaging voilà un tout simple c'est super bien emballé donc on va vous dire pas très important et ce qui nous intéresse c'est le volant que l'on va monter qu'on a personnalisé par sw custom donc les petites bagues quality sw custom fait trop de bruit pour sur ce volant là j'ai pas voulu faire quelque chose de waouh il est vachement beau ok bon je le découvre en même temps sur ce volant là j'ai pas voulu faire un truc trop ouf je voulais vraiment quelque chose de relativement simple et comme il ya du cuir je voulais un petit rappel alcantara mais surtout des surpicots rouges puisque comme tu peux le voir à l'écran l'intérieur à des surpris vraiment beau le volant voilà à quoi ça ressemble le dessus en cuir de vachette noir avec la bande des 12 heures ici en rouge avec le méplat en bas ici là j'aime beaucoup cette petite forme les surpiqûres rouge tout le côté et les poignets en alcantara je passe que tu en penses mais en tout cas moi je trouve que ça va donner un côté jeune et bien à la gtr en plus la forme du volant est un peu ovalisé donc je pense que ça va être vraiment beaucoup plus agréable du coup parce que je te propose on va se retrouver dans la voiture comme ça tu verras le avant le après puis on va monter ça l'opération n'est pas extrêmement compliqué la seule chose un peu sensible c'est de retirer l'airbag c'est toujours un peu la flippe tu as toujours peur qui pète à la gueule du coup tu sais quoi je finis mon café on se retrouve à la voiture let's go on fait une petite pause pendant cet épisode juste pour te dire que grâce à toi grâce à ton soutien et tes nombreux commentaires sur la vidéo arnaque c'est celle qui apparaît juste ici je te mets la miniature là et bien simplement vous avez été très nombreux à taguer car vertical pour les recherches d'historique de véhicules et car vertical m'a contacté pour vous en parler bien sûr je tiens particulièrement à remercier car vertical qui m'a offert sa confiance pour présenter leurs produits c'est un produit qui marche très bien beaucoup de professionnels de l'automobile l'utilisent au quotidien pour checker les historiques de véhicules du coup j'aimerais simplement vous parler de cette société puisque elle te permet de retrouver l'ensemble de l'historique de ton véhicule que ça soit l'historique de service que ce soit un rapport des dommages ou encore une réduction des kilomètres et surtout il y a des photos donc à savoir que car vertical est une application ou un service qui est payant donc en fait tu payes le rapport pour avoir le détail comme tu peux le voir à l'écran et bien simplement à travers la recherche du numéro de vin du véhicule et bien simplement le rapport me met une alerte en ce qui concerne le kilométrage tu peux voir que le kilométrage a été modifié les recherches sur le vol et bien n'apparaît pas comme un véhicule étant volé mais il apparaît avec une alerte comme quoi le véhicule a été accidenté ce fameuse histoire de kilométrage on voit bien qu'en janvier 2019 on a eu une oscillation de kilométrage qui est descendu en mai de 117000 à 89000 et après une progression normale donc déjà il ya un compteur qui a été touché et tu peux voir aussi les photos du crash et là les photos quand tu vois les photos dans lequel état elle est ben là clairement tu te dis il vaut mieux que je passe ma route donc grâce à car vertical tu peux effectuer toutes ces recherches d'historique de véhicules tu peux profiter de 10% sur ton prochain rapport donc n'hésite pas à en profiter le lien est dans la description de cette vidéo et fais moi savoir en commentaire si tu l'as utilisé ce que tu en as pensé bon pour pouvoir faire le montage vaut mieux être deux du coup j'ai fait appel à thomas gtr 1 gtr 2 oh là 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 comment elle est belle oh là là il ya des nouvelles maudit les petites gens de vos scènes elles sont splendides concaves à l'arrière en plus les petits rage au carbone avec les canards à la bouche en carbone aussi peut être deux du coup thomas est généreusement venu faire le chemin pour pouvoir m'aider et puis on va vous montrer maintenant les étapes du montage du volant elle est trop belle de gtr en noir que demandez plus j'en ai étudié un tuning allez au boulot bon on se retrouve bon rien de bien extraordinaire on commence par en retirant la connectique du négatif donc on le retire voilà comme ceci il n'y a rien d'extraordinaire à faire ça prend une fraction des secondes avec une simple petite clé de 10 dévisser les deux petites vis après avoir retiré le petit cache en plastique ici même étape numéro 2 pour tirer l'airbag de haut en bas en étant très précautionneux étape numéro 3 prendre un petit tournevis plat comme ceci est juste soulever les deux petites goupilles il faut y aller de manière très multiculeux pour éviter qu'il y ait quel qu'on casse au niveau du connecteur ensuite on retire ce petit connecteur comme ceci après avoir retiré la petite connectique on retire la cause de masse en faisant un mouvement de haut en bas ensuite après avoir retiré l'écrou central déclipser le volant comme ceci bon bah voilà le volant est déposé prêt à être greffé sur le nouveau donc là c'est tout simple tu as deux petites vis à défaire pour ressentir la petite partie en ferraille et après bah tout ou là tout va venir tu vois comme le vent vient de l'envoyer nous voilà le volant étant tellement déposé ici il est là bas bon en gros c'est super facile ici tu as des agrafes tu vois là 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 tu retires le petit cache ensuite à trois petites vis qui viennent là là et là tu dévisse et tu sors la partie de commande et à respecter à tout remettre sur le nouveau volant bon bah voilà l'opération est relativement hyper facile à entreprendre vraiment la seule dualité qu'on a rencontré c'est c'est le vent en fait dans en fait la seule dualité qu'on a rencontré c'est le petit connecteur d'airbag après c'est vraiment un jeu d'enfant tu as deux vis ici tu as quatre petits clips et trois petites vis encore à retirer et voilà le volant est prêt à être monté le nouveau volant est posé à ça lui va bien ça lui va carrément trop bien tu vois c'est la sortie avec les petites poignées qui sont en cuir les sièges aussi et finalement ça s'harmonise même carrément trop bien du coup moment de vérité qu'est s'il va se passer ok jusque là tout va bien pas de voyant pas d'alerte on est bon bon bah nous voilà tout est fait le nouveau volant est monté et ça lui va trop bien je suis trop content franchement nickel c'était pas une opération extrêmement compliqué à faire mais même plutôt facile et je pensais je pensais galérer un petit peu plus et en fait en même pas une heure c'était torché donc juste un petit point de vigilance si jamais vous êtes aussi amené à le faire c'est vraiment ce petit connectique où il ya d'abord le petit clip ce noir et après les deux clips de couleur à retirer mais sinon ça se fait vraiment super facilement sur ce c'est ici que s'achève notre épisode j'espère que tu t'es régalé n'hésite pas à me faire savoir qu'est ce tu penses de ce nouveau volant en commentaire et puis bah moi je suis avec thomas qui est derrière moi avec la gtr et on va les tirer un petit tuning bon un petit coup sur ce bon dimanche à toi ciao